Le monsieur en blanc là-bas avec le micro en l'air, et donc il s'agit de lever la main et on vous recommande des questions ou commentaires les plus brèves possibles pour qu'on puisse donner la parole à un peu plus de gens. Le monsieur là-bas, allez-y, si vous voulez vous présenter. Oui, simplement, je me suis tout intéressé par ces questions, je vais survoler Tchernobyl et aussi les grandes bases de Winscale qui étaient agrandies de l'argent suisse et japonais. Question toute simple, est-ce que dans la zone de Fukushima ou au-dessus, on n'a jamais parlé d'une minorité ? Et la question est au docteur Matsui, sur les Ainous, est-ce que ça a eu des conséquences pour eux ? Et autre question, est-ce que les Ibakusha sont plus considérés maintenant dans la société japonaise ? Merci. Les Ibakusha sont ceux qui portent les conséquences de Hiroshima et Négazaki. Réponse de M. Matsui, s'il vous plaît. Oh, I'm sorry, and I have more data on about the Ainous people. I'd like to check the situation. And the word Ibakusha, as you know, the real Ibakusha, in Hiroshima and Négazaki, some hibakusha wouldn't like to be known as hibakusha. And in Fukushima nowadays, the social situation with Japan is very similar. That's the situation where we should not work on. C'est votre réponse. Nous vous en remercions. Il y a une autre demande de parole, là-bas, derrière. Juste très rapidement, deux commentaires. Pour M. Paul Lannoy, les normes de radioprotection ont été établies longtemps avant la découverte de l'ADN, qui est la principale cible des radiations. Et par rapport à M. Yablokov, je voulais signaler que son livre est disponible sur Internet et que j'ai les références dans la cible. Donc, la prise de parole à l'arrière. J'avais juste un petit point d'histoire à rapporter concernant Sriman Island, qui est un peu oublié. Après l'accident, il y a eu une plainte devant le tribunal de 260 familles qui avaient eu des enfants trisomiques. Metropolita Edison a payé 12 millions de dollars de réparation. Donc, la trisomie 21 a été reconnue après Sriman Island. Deuxièmement, la radiophobie a été inventée par Mark Schaeffer en 1985 pour expliquer la baisse d'immunité dans une population qui avait été touchée par l'organisme de Sriman Island. Ces gens-là étaient soucieux pour leur santé parce qu'ils étaient malades et ils guérissaient mal. On en a déduit que c'est parce qu'ils craignaient les radiations qu'ils avaient une baisse d'immunité. Donc, la radiophobie, c'est une histoire qui date de Sriman Island, pas de Tchernobyl. L'invention est d'un psychiatre. Demande de plus de paroles devant, ici, Nicole. Nicole Rollins de Stop Fessenheim en France. Il y a eu quelque chose qui a fait tilt, là, dans la parole de monsieur, je ne me souviens plus le nom, mais le dernier orateur, c'est qu'il a dit, il faut que les citoyens et les scientifiques travaillent ensemble. Donc là, je suis totalement d'accord. Mais comment faisons-nous, nous, citoyens, pour savoir si nous avons affaire à un scientifique qui va faire un travail réel ou à un scientifique qui va nous rouler dans la farine ? C'est assez difficile à savoir. C'est une question que je pose à Paul Lannoy. Il nous a parlé des valeurs uniques de la CIBR qui datait de 1996, mais il ne nous a pas dit les chiffres de ces valeurs uniques. Et on en aura besoin pour comprendre l'essentiel de ce qui va se passer dans le monde. Donc, c'est une question, monsieur Lannoy. Est-ce que vous pouvez apporter rapidement le microphone devant, s'il vous plaît ? Oui, c'est vrai que je n'ai pas cité la valeur actuellement légale. Donc, il y a deux demandes de prise de parole pour tous proches voisins. Il y en a deux. Profitez-en. Suite à la catastrophe de Fukushima, le chercheur Guy Williams en Angleterre a utilisé le site Internet de la National Atmospheric and Oceanographic Administration aux États-Unis qui traque les vents partout dans la planète. Avec un retard de six heures, on peut y accéder directement. Et il y a accédé. Et puis, comme il a pu y accéder et ouvrir le site, il a pu y introduire ses propres données. Donc, sur les vents qui partaient de Fukushima, sur l'océan, il a introduit de la poussière. Et dans les jours qui ont suivi ces poussières, qui ont tourné dans le sens des aiguilles vers l'océan, et puis qui sont revenus directement sur Tokyo. Donc, la conclusion a été, dans les 3, 4, 5 jours qui ont suivi, à peu près 90% des radios du pays qui étaient partis de Fukushima, sur la mer sont revenus directement sur Tokyo. Tokyo, il y a encore des prélèvements faits par des particuliers et qui confirment le niveau de radiation dans la ville qui est absolument faramineux. Voilà, donc, le gouvernement, ni le gouvernement, ni le TEPCO, ni personne n'a parlé de ça. Mais le gros des radios du pays rendus dans l'atmosphère suite aux explosions sont passés dans la haute sud-l'océan, avec qui sont revenus directement sur Tokyo. Le micro-fond de votre voisin immédiatement derrière nous. Eux, oui. Il nous reste à peine 3 minutes. On ne pourra pas donner la parole à tout le monde, c'est évident, mais ne vous impatientez pas. Il y aura d'autres périodes de discussion qui tardent aujourd'hui. On ne va pas parler de la recherche. Il y a une fondation pour les enfants de Chineau, en Europe, en Allerhoes, en Allerhoes, en Allerhoes, en Allerhoes. En Allerhoes, en Allerhoes, en Allerhoes, en Allerhoes, en Allerhoes, en Allerhoes. While we are sitting here and talking, Dr. Yamashita, Mr. 100zv, is accelerating children's birth right now in Japan. I have this letter. Dans ce livre, il advises à tous les docteurs de ne pas faire des enfants, de ne pas faire l'ultrasonic. Je ne sais pas si tous vous êtes aware. Il basait ce, par exemple, sur le symposium à la Fukushima Pro-Nuclear Health University, comme je le disais, en 2011. Et maintenant, tous les docteurs ont dit ne pas parler de Fukushima. Merci d'avoir mentionné ça aujourd'hui. Et j'ai une autre Insider News, de l'IPPNW, de l'IPPNW. Le JPNW, le JPNW, le JPNW, est accepté radiophomia, right maintenant. Ils acceptent, ils disent que les gens souffrent de peur et de concern, et non d'actualité dame, pas de death, pas de mitosis. Ils sont adaptés à leur l'IPPNW, le JPNW, le JPNW, le JPNW, le JPNW, le JPNW, le JPNW. Je suis là. Qui vient avec moi ? On a trouver ça. Merci. Nous avons deux demandes de prise de parole. Ce sont les deux dernières. Je pense que j'ai juste une très petite question. Les filets seront disponibles pour nous ? Les filets ? Les filets ? Les images ? Les PowerPoints ? Est-ce que c'est les diapos qu'on voit ? Il y a Alisson là-bas qui peut répondre je crois. Nous allons les mettre tous sur le site. Il faut attendre. Attendez pour le micro. Au nom de la transparence, il est là. Oui, ils vont tous être disponibles sur le site web de Independent Who. Ils vont tous être disponibles sur le site Independent Who. Ok. Dernière prise de parole ici, monsieur devant. François Bouton, de Mayence. Je voulais ajouter les études épidémiologiques concernant les enfants sous 5 ans autour des centrales nucléaires qui sont touchées de la leucémie. Il y avait la question qui reste, est-ce qu'il y a une relation avec la centrale nucléaire ? Les dernières nouvelles que j'ai de l'Allemagne, on a trouvé qu'au réacteur de Gunt, Remingen, c'est publié maintenant que, jusqu'à maintenant, on croyait toujours que le niveau de radiation est très faible. L'industrie nucléaire a dit que ce n'est pas dangereux. Et maintenant, on a publié des chiffres qu'au moment du changement des éléments du cœur, il y a une cheminée où la radiation sort. Et à ce moment, le taux de contamination est très haut. Et on met ça ensemble avec la contamination des enfants, que c'est justement dans ces 2-3 jours où il y a ce mouvement de travail dans le réacteur que les enfants sont contaminés. Et avec ça, l'histoire des taux très bas level, c'est seulement la moyenne qui est calculée. Partout l'année, on met ces 2 piques de l'année à la moyenne. Et alors, il n'y a bien sûr pas de danger. Mais en réalité, il y a quelques jours dans l'année, parce que le danger est réellement très haut, mais personne ne publie ces jours. Alors, les gens ne peuvent pas mettre ces enfants à la sécurité. Applaudissements Je vous remercie pour les personnes, le remords de l'intervenant qui sont exprimés. Et déjà, je remercie les traducteurs qui nous font un sexe de l'eau. Applaudissements Ce qui a fait de l'avourci de 10 minutes, et déjà, ce serait bien de revenir dans la salle 11h20 pour qu'on puisse effectivement commencer à 11h25. Ce qui est prévu. On me demande aussi de signaler que le livre de Yablokov est disponible à la vente. Et je vous remercie.